Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette sortie Délivrez-vous. Délivrez-vous spéciale, particulière. Délivrez-vous qui va danser sur trois énergies, trois regards, trois façons de s'inscrire dans le monde par le texte. D'abord, la voix de la comédienne guadeloupéenne Agnès Noël. Puis, l'animateur de radio le plus connu ici en Haïti, Brega Anderson. Et on va fermer la boucle avec le jeune cosmologiste Gaël Jean-Baptiste, qui nous rejoindra à un moment sur le plateau. Mais déjà, Agnès Mouel, comédienne, ça t'arrive donc de lire, d'engranger du texte ? Si je ne lisais pas, ce serait difficile quand même d'être comédienne. Mais oui, je lis, j'aime beaucoup lire. Et même si je pense souvent que je ne lis pas assez, j'aime ça. J'aime ça et je lis souvent différents livres en même temps. Voilà. Est-ce que tu ne te perds pas quand tu lis plusieurs livres en même temps ? Parfois, je me perds, mais pendant que je lis, je me perds. Donc, dans la perte, dans ce mélange de pertes, je m'y retrouve au final. Est-ce qu'il te faut une position particulière pour lire ? Est-ce que tu dois être dans ta chambre ? Est-ce que tu dois être sur le balcon de chez toi ? Est-ce que tu peux lire partout, Agnès ? Je peux lire à peu près partout. Parce que de toute manière, c'est le contenu du livre qui m'amène quelque part. Donc, à la limite, je m'en fiche. Par contre, j'ai du mal à lire quand il y a de la musique. Alors, une petite musique, effectivement, instrumentale. Voilà, oui, mais musique qui donne envie de danser. Je n'ai plus de mal à me concentrer. Si je te dis littérature guadeloupéenne, littérature haïtienne, qu'est-ce que tu me réponds ? C'est méchant ! Non, mais qu'est-ce que tu me réponds à ce niveau-là ? Qu'est-ce que je dis ? Je dis surtout littérature caribéenne. Littérature caribéenne, et c'est important de mettre, en tout cas, c'est très important pour moi de mettre en valeur les différents pays de la Caraïbe, de créer un lien entre nous. Donc, je penserai littérature caribéenne tout de suite. Donc, tu vis ici depuis maintenant dix mois, tu es bien installée en Haïti, tu es sur plusieurs spectacles, tu lis, tu as un bon réseau d'amis, ce qui est intéressant. La littérature haïtienne, elle te parle à quel niveau ? À quel niveau elle me parle ? J'arrive pas à comprendre ta question. Mais, la littérature haïtienne, je la découvre beaucoup au moment où je travaillais avec un jeune comédien haïtien qui m'a appris pas mal de choses. Je la découvre ensuite dans la bibliothèque de mon père, et puis je la découvre encore ici. A ton père lisait des auteurs haïtiens ? Mon père lisait des auteurs haïtiens. J'ai découvert ça dernièrement, je me dis, mais quel égoïste celui-là. Il cache dans sa bibliothèque cette prison haïtienne. Exactement. Mais, oui, oui. Mais il ne t'en parlait jamais, Agnès ? Il ne te disait jamais qu'il lisait des auteurs haïtiens ? Non, parce que mon père a une bibliothèque énorme. Il m'offrait souvent des livres, mais il n'avait pas ce rapport de venir voir en disant, ah, il y a ce livre, tu devrais lire ce truc où ? Vas-y. Et dernièrement, je lui ai fait le reproche, d'ailleurs. Il m'a dit, mais elle est là, la bibliothèque. T'as qu'à y aller. Donc, voilà. C'est de ma faute. Mais, oui, 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 tout à fait. J'ai trouvé du Gunel Trouillot, j'ai trouvé du Ketli Maas. J'ai trouvé aussi un sociologue, Heinek, voilà, qui avait écrit avec une Guadalupeenne sur pouvoir et culture, deux points, vaudou, nanana, en Caraïbe, donc Guadeloupe, Haïti. Il faisait une... Il faisait une 70. Oui, mais ça fait longtemps, vraiment. Et, Agnès, si je te dis l'état de la lecture à la Guadeloupe, qu'est-ce que tu me dis ? Est-ce que tu estimes que les jeunes Guadeloupéens, 22, 23, 20 ans, est-ce qu'ils ont une vie intellectuelle intense ? Est-ce que tu trouves qu'ils lisent autant que les jeunes Haïtiens ? Que les jeunes Haïtiens ? Je ne sais pas trop. Je trouve qu'ici, il y a beaucoup d'activités qui mettent en valeur la littérature, la poésie, la possibilité de s'exprimer et d'avoir un lieu où on te dit, justement, qu'il faut lire, etc., etc. C'est un besoin qu'Haïti a. C'est une nécessité aussi de le faire par rapport au contexte social. En Guadeloupe, c'est différent. Je ne pourrais pas et je n'aurais pas envie de les comparer nécessairement non plus. Mais je pense qu'on devrait, de toute manière, lire davantage. Toujours penser qu'on n'est pas trop haut pour toujours continuer à consommer du texte. C'est ça. Dans ta vie de lectrice, Agnès, est-ce qu'il y a un texte duquel tu n'es pas arrivée à en sortir ? Tu es restée dans le texte, autant que le texte est resté en trois. Et ce texte t'a marqué. Quel serait ce texte ? Un texte qui m'a marqué et qui a certainement contribué à mon évolution de créatrice, comédienne, etc., c'est « Deux douces » de Fabienne Canor. Et puis, il y a toute une histoire autour de ce livre parce que, voilà, avec mon argent, je l'achète et je pars faire mes études à Paris, en tout cas en France. J'imagine que tu as 17-18 ans à l'époque. Voilà. J'ai 17-18 ans à l'époque. J'ai 17 ans. Et ce livre a... À la fois, il y a une langue, il y a une poésie qui est incisive. À la fois, il y a un mystère, et j'aime beaucoup le mystère en général. Il y a un mystère, mais c'est un mystère particulier parce que je m'en souviens encore la première phrase, et pourquoi je l'ai lu plusieurs fois. La première phrase, c'est « Je m'appelle Frida. Je viens de tuer un homme et je m'apprête à me faire sauter la cervelle. » Elle est puissante, cette phrase. Elle est puissante. Et puis, elle continue en disant « Enroulez autour de mon cadavre. » Enfin, voilà. Mais c'est aussi un texte sur, si tu veux, le sens de la tromperie de l'homme caribéen. C'est ça. En fait, c'est... Le caribéen, il trompe. Le caribéen trompe. Bon, je ne voudrais pas faire ça. Je ne voudrais pas dire ça. Ou bien l'homme en général. Parce que j'aime le caribéen. Ou bien les hommes. Est-ce que le propos de ce livre serait « Les hommes sont infidèles. Les hommes ne se suffisent pas d'une femme. » Le propos, ce ne serait pas ça. C'est surtout une recherche identitaire d'une jeune originaire des Antilles, de la Martinique. dont les parents vivent, donc travaillent et vivent en France. Et ils font des allers-retours à chaque fois pour les vacances. Comme ça, ça passe souvent. Et donc, elle est en recherche d'une antiterne. Il y a tout un carcan qui est dessiné par l'éducation antillaise qui, à la fois, nous met dans une place plus ou moins pudique, réservée de cette femme comme ça, là, qui ne doit pas faire trop de choses. Et puis très forte, parce qu'elle doit être ça aussi. Et en même temps, il y a l'homme. Donc, l'homme à craindre. Depuis petit, on nous apprend à craindre, à nous craindre, en fait, mutuellement. L'homme, il est ci, il est ça. Fait attention à ci, à la femme. C'est comme ça que... Et le livre, effectivement, traite beaucoup de ça. Une dénonciation du machisme aussi, il me semble. Une dénonciation du machisme, pardon. Mais aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et de tendresse. Mais justement, cette première phrase montre la folie. Et moi, le thème de la folie m'intéresse beaucoup. À ton avis, Agnès, où peut-on voir la facture communiste, même pas, pardon, féministe, je voulais dire, de ce texte ? Rien à voir, mais pourquoi pas ? La tenue féministe du texte ? Est-ce que tu vois du féminisme là-dedans ? La teneur féministe ? Attends. Est-ce que je vois du féminisme là-dedans ? Mais disons qu'à l'époque où je l'ai lue, j'avais déjà toute une énergie qui cherchait à défendre, parce que j'avais l'histoire de ma mère, ma grand-mère, etc., de ces femmes proches de moi. Est-ce que j'y ai vu du féminisme ? Non. Aujourd'hui, je vois une histoire de femme. C'est une histoire de femme. C'est une voix de femme qui s'exprime dans une langue très violente parfois, très belle. Et toute une histoire d'amour aussi, avec cet homme, où ils mènent des combats d'étudiant ensemble politique. Déjà, ça, je trouve ça très beau. Ensuite, de partir en voyage, ils vont en Haïti, dans le livre, je crois. Ça veut dire tout ce rapport avec le retour chez soi, mais également le rapport en Caraïbes, qui me tient aussi beaucoup à cœur. Mais le féminisme en soi, certainement, parce que ce n'est pas souvent qu'on a ce genre de discours, quand elle dit qu'un nègre est capable d'engrosser une femme ici, de faire l'amour à accomplir. Mais elle dit ça tellement bien. Mais il y a un humour pétillant dans ce texte. Quel est, Agnès, un deuxième livre qui t'a profondément marqué ? Ce n'est pas tant le livre, c'est l'écriture de Franck-Étienne. L'écriture de Franck-Étienne a contribué à mon écriture, à mon avancée, à ma liberté d'expression, à délier des choses qui, chez moi, s'étaient renfermées, parce qu'effectivement, c'est toujours dur de quitter chez soi, de se retrouver seule dans une autre culture, etc. Donc, il y a eu des choses en moi qui se sont fermées. Et la rencontre avec Franck-Étienne, ce n'est pas tant le texte. Mais j'ai toute une histoire avec ça, parce que c'est quelqu'un dans la rue, un homme qui m'aborde, qui me demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je lui dis que je suis comédienne, et il me dit, j'ai un livre pour vous. Franck-Étienne. Ça, c'est tout lui ! Terrible. Et quel livre il t'avait passé ? C'est Fleur d'insomnie. Fleur d'insomnie. Fleur d'insomnie dans tous ses états. On voyait que le gars était sur ça tout le temps. Voilà. Quelle folie de création ! Et effectivement, c'est... Mais je trouve que ça ressemble presque à toute la folie de Franck-Étienne. Ah oui, ah oui, ah oui. Cette rencontre avec... C'est une écriture chaotique. C'est ça. Mais je crois que... Moi, je la vois surtout comme une... Il y a une liberté. Moi, j'ai ressenti un... Et ça m'arrive encore de l'ouvrir à n'importe quelle page de lire. Il y a une espèce de liberté. Effectivement, c'est tout un chaos qui amène à pouvoir se sentir prête à tout, en fait. Et c'est une voix qui ne se suffit pas du sens commun, qui a besoin de réaménager les espaces du sens. Et c'est ça aussi, Fleur d'Insomnie, avec Franck-Étienne. Et il y a toute une théâtralité également. Oh oui, oui, oui. Une théâtralité. Et pour toi qui es comédienne, j'imagine que ça tombe bien. Tout de suite. Il y aurait un dernier livre, Agnès, qui t'a profondément marqué ? Alors, je ne sais pas si il m'a vraiment profondément marqué. Mais en tout cas, quand tu m'as demandé quel livre, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ce livre, pour enfants, mais également pour adultes, qui s'appelle Le petit moi et le grand moi, de style Lou. C'est un joli titre, Le petit moi et le grand moi. Voilà. Mais ça dit tout, je trouve, déjà, sur un être humain. Il y a des choses qui sont petites chez nous et puis il y a d'autres choses qui sont grandes. Il faut toujours taire ce petit moi pour laisser s'épanouir le grand moi. Voilà, le petit moi qui n'est pas à l'aise et qui est toujours... Il y a toujours un jugement derrière qui te parle, qui te dit des choses qui t'empêchent d'avancer. Et le grand moi qui est dans la sagesse, le positif. Et donc, ma mère s'est passée de ma soeur à mon frère à moi. Donc, tu imagines l'état du livre quand je l'ai eu. Mais je n'arrêtais pas d'aller dedans. Souvent, j'étais sur ce livre. J'aimais peut-être la teneur philosophique parce que c'est un livre philosophique. Parce que ce grand moi rend envisageable l'existence d'une sphère commune de citoyenneté. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi se rendre compte soi-même qu'on a une voix, une grande voix au fond de nous qu'il faut entendre. Et la petite voix et tous les autres petites voix autour... On n'est pas dans la morale. Ce n'est pas anti-folie, etc. C'est se rendre compte de ce qu'il y a de grand et de beau et de fort chez nous. Merci beaucoup Agnès d'avoir accepté l'invitation Délivrez-vous. On espère te revoir bientôt et continue à lire. J'espère que ton intervention va apporter d'autres jeunes filles à lire. Allez Agnès. Bien sûr. À très bientôt. Mesdames et messieurs, le temps de la première pause dans cette émission. Au retour, nous serons avec l'animateur de radio, Bregard Andersson. Deuxième moment dans cette émission spéciale, dans cette émission particulière et douce. Nous recevons l'animateur de radio le plus connu en Haïti, Bregard Andersson, qui a donc une vie de lecteur. Savoir parler, savoir se mettre en avant, savoir proposer du contenu intéressant, vient du fait de savoir lire. Bregard, bonsoir. On est content de te recevoir sur le plateau. Bonsoir D'Angelo. C'est un plaisir pour moi d'être là. Autour du livre, avec les livres et pour les livres. Donc, le plaisir va être chouette, va être craquant, je dirais. Bregard, est-ce que, petit, tu as des souvenirs de toi lisant ? Oui. Je me rappelle à l'école, il y avait Tim Alice au Pays des Lettres. Je ne sais pas si tu as connu ce livre. Ah oui, ça oui, c'est connu. Je me rappelle une leçon. La, pa, ré, ti, vi, ro, li, pe, ti, la, la, rape de patateux. Donc, ça, ça remonte à un grand temps, ça remonte à longtemps. Et c'est des souvenirs d'enfants. Ce n'est pas pour rien. Je suis resté accroché à l'esprit de l'autre qui disait, on garde toujours un cœur d'enfant, même si on est devenu grand. Donc, il y a toujours de ces pages dans lesquelles on était perdu, tout jeune, tout petit, et puis que l'on garde jusqu'à aujourd'hui en souvenir. Est-ce que dans l'univers familial, il y avait le livre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui incarnait celui qui consommait du texte ? Bon, il faut dire que j'avais deux pères. Mon père adoptif et mon père sanguin. Au fait, mon père biologique était professeur et mon père adoptif, lui aussi, il était dans les affaires. Les deux lisaient toujours. Les deux avaient des livres de chevet. Et donc, comme la famille, c'est la première cellule d'une nation, c'est ton premier lieu de formation, ton premier lieu d'influence. Donc, tout ça m'a influencé. Tout ça m'a donné goût à la lecture, goût au livre. Et est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué ? Il faut dire que j'ai lu beaucoup d'auteurs, des auteurs haïtiens, des auteurs français, des auteurs québécois, des auteurs américains. Parmi les livres qui m'ont marqué, je cite, moi je dirais que ça c'est une perle. Le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est écrit par Florence Scovel-Shin. Florence est une américaine. C'est un livre qui nous montre qu'en tant qu'hommes, nous n'avons pas seulement une seule dimension, nous avons la dimension physique, la dimension intellectuelle et la dimension spirituelle à entretenir. Donc, chacune de ces dimensions, il faut l'entretenir à part entière. Et donc, ce livre m'a mis en avant parce que tu en as parlé dans ton étro et que j'ai jugé assez intéressante. Lorsqu'on est au devant de la scène, lorsqu'on est maître de cérémonie, lorsqu'on est animateur de radio, lorsqu'on est maître de lieu, il faut surtout des cadeaux de référence. Et à partir de Florence, j'ai appris toujours à faire un kilomètre additionnel, j'ai appris à aller de l'avant, j'ai appris qu'on doit toujours se relever après une chute. Donc, j'ai beaucoup appris, ce livre est resté parmi mes meilleurs. Et ta définition de la vie, ta façon de faire corps avec la vie, en quoi ce livre a apporté sa petite contribution ? Bon, ça m'a permis de comprendre que ce que les gens appellent hasard, ce que les gens appellent la grande dame de chance, eh bien, c'est ce que nous cultivons chaque jour. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on peut résumer la vie d'Angelo, présentateur, intellectuel, professeur, à un coup de chance, entre guillemets ? Moi, je dirais non. Ce qu'on appelle chance, cette grande dame ne vient pas toujours à bon nommer. Il faut l'influencer, il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, Florence m'a permis de comprendre, m'a permis d'apprendre que ce que tu veux peut aussi te vouloir. ce que tu veux, tu veux, mais il faut seulement prendre le temps d'influencer le subconscient. Il faut se donner une certaine habitude, l'habitude de répéter chaque jeu ce qu'on veut et de travailler pour ce qu'on veut. Parce que quand on veut ce qu'on peut, quand on peut ce qu'on veut, la réussite est voisine. Est-ce qu'il te faut, Brégaard, une disposition émotionnelle particulière, une situation physique spéciale pour lire ? Lecture, méditation, pour moi, ça demande un certain confort. Ça demande aussi un certain timing. Le fait que je suis un sportif demande à ce que je dorme 8 heures par jour. Mais il arrive certaines fois que je n'atteins pas ce bon timing de 8 heures de sommeil. et c'est toujours pour moi un plaisir à 2-3 heures du matin où tout est calme, où Port-Prince dort, où la ville dort. Eh bien, moi, je prends plaisir à flirter avec les pages. Je prends plaisir à avoir cette relation intime avec les lignes, quel que soit l'auteur. Est-ce qu'il te faut, Brégaard, un lieu chez toi ? Est-ce qu'il te faut ta galerie ? Est-ce qu'il te faut ton balcon ? Est-ce qu'il te faut ta chambre ? Ta cuisine ? Je reste dans la chambre. Parce que tu t'imagines lire à 2 heures du matin. Est-ce que le balcon est le lieu le mieux désigné ? Je ne sais pas, mais pour moi, la chambre, c'est le meilleur endroit pour lire à 2-3 heures du matin. Est-ce que pour toi, lire est un acte éminemment intime ? Est-ce que tu dois être seul pour lire ? Est-ce que tu peux lire s'il y a ta compagne à côté de toi ou bien une merveille de femme à côté de toi qui nécessairement n'est pas ta compagne ou des enfants ? Comment tu lis quand il y a des autres à côté de toi ? Tu sais, avec le métier que je fais, à une certaine époque, je faisais de l'arrogatoire. En arrogatoire, des fois, il y a des lectures collectives. Des fois, il faut lire ensemble. Des fois, il faut scander. Il faut recommencer. Il faut parler. Ça, on le fait avec les autres. Mais, pour lire pour soi, ça demande une certaine intimité. Pour lire pour soi, ça demande à ce que tu sois seul, à ce que tu aies ton confort, à ce que tu aies ce que tu appelles de temps en temps ton havre de paix. Oui. Et je pense que mon livre de lecture, c'est mon havre de paix. Et dans cette paisible occasion, je peux lire autant de pages que je veux. Je peux lire, comprendre, autant que faire se peut. Est-ce qu'il y a un deuxième texte qui a profondément marqué ta vie, Brigade? Un texte que tu portes en toi comme un enfant, qui a facilité ton sens de l'autre, ta capacité à être dans le tissu des rapports humains. Il y a un grand monsieur que peut-être beaucoup d'haïtiens ont lu. C'est Dal Kanegi. Ah oui, peut-être que tu as lu Dal Kanegi. Il y a des gens qui l'appellent Dal Kanegi. moi, je crois que Dal Kanegi m'a permis de voir ce que la Bible nous a toujours enseigné. Parce que, quelque part, sans entrer dans un système judéo-chrétien, nous avons appris que, alors, la Bible nous apprend que tu ne dois pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Eh bien, Dal Kanegi nous dit que dans les relations humaines, dans les relations interpersonnelles, ce que tu veux de l'autre, il faut le lui apporter. Si tu veux le simple retour de gentillesse, il faut que toi, tu sois gentil. Oui. Si tu veux le simple retour de gratitude, eh bien, tu dois apprendre à cultiver la reconnaissance. Donc, Dal Kanegi nous apprend que dans les civilités, dans les relations de personne à personne, il y a de ces valeurs qu'il faut cultiver. Il nous apprend que l'amitié, c'est aussi la mise en commun de certaines valeurs, la mise en commun de certaines choses. Et si aujourd'hui, parce que je suis animateur de radio, je suis obligé de recevoir M. Tout-le-Monde, je suis obligé de recevoir Mme Lafoule, mais à chacun un comportement, à chacun un regard, à chacun un accueil. Donc, pour que cet accueil soit, pour que ce regard soit, il faut aussi certaines choses nous permettant aisément d'aller vers l'autre et de pouvoir lui rendre service encore, de pouvoir cultiver l'amitié. Parce qu'il y a de ces amitiés, il y a de ces rapports amicaux qui ne durent pas longtemps parce que tout simplement, parce que les gens ne savent pas traiter l'amitié. il y en a ceux qui pensent qu'en amie, tout est permis. Eh bien, Dalkanergie, je nous rappelle que tout ne peut être permis en amitié, mais il y a de ces permissions avec lesquelles on flirte de temps à autre. Et ce qui est intéressant, Brègue, dans le système de Dalkanergie, c'est le fait qu'il ait bien mentionné que l'amitié, ce n'est pas non plus une expérience oblative. tu n'arrêtes pas d'être toi-même dans la relation amicale, tout comme tu es dans la générosité, dans l'ouverture à l'autre. Oui, oui, oui. Et par rapport justement à cette générosité, je crois que l'on devient comme on offre et on demande. Bon, ce n'est pas évidemment l'offre et la demande que l'on connaît en économie. En économie, oui. Non, pas du tout. Où là, c'est très intéressé comme principe et comme système. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Donc, il y a un don de soi. Aller vers l'autre, lui parler, lui apporter ce que tu as en toi de beau, de bon, de meilleur. Ça, c'est grand. Mais capable aussi d'entretenir les relations pendant longtemps, ce n'est pas donné. Ça, ça demande une certaine culture, ça demande une certaine tempérance. Ça demande aussi à ce que tu prennes le temps, le temps de cultiver le bien qui est en toi, le regard qui est en toi pour garder, allumer la flamme de l'amitié. Des fois, on dit que ce n'est pas bon de jeter de l'huile sur le feu, mais je pense que l'amitié, c'est le seul feu qui demande à ce qu'on verse encore de l'huile et pour que ça grandisse. à ton avis, celui qui ne lit pas, il rate quoi? Je veux croire que parmi les lieux d'apprentissage, il y a la famille, il y a l'école, il y a l'église. Malheureusement, l'église. Il y a l'église, mais aussi, il y a les livres. Parce que on dit que la vie est une école à laquelle on est condamné à tout apprendre. Sur le chemin de la vie, on aura appris tellement de choses, mais qu'est-ce que nous n'avons pas appris dans les livres? L'autre l'a bien compris à tel point qu'il a eu le temps de dire il n'y a pas de grande peine, il n'y a pas de grand chagrin qu'une heure de lecture n'a dissipée. Donc, quelqu'un qui n'aura pas l'occasion de lire ne fera pas connaissance avec le beau. Quelqu'un qui ne lit pas aura raté l'occasion de se perfectionner. Parce que nous voulons croire que tout est perfectible dans cette vie. Quelqu'un qui ne lit pas restera peut-être longtemps en dehors de certaines choses, de certaines idéologies. Parce qu'il y a de ces gens qui sont devenus adeptes d'une idéologie, c'est en ayant découvert un livre, en ayant parcouru quelques pages. Parce que si aujourd'hui je peux lire la vie de Tché, c'est par rapport aux livres. Donc c'est pour vous dire que les livres restent et demeurent intergénérationnels. Un livre paru en 1936 est encore lu aujourd'hui. Donc ce que j'ai comme information, la source c'est le livre. Donc quand il faut se ressourcer, quand il faut aller à la source, quand il faut aller dans la mamaltère, donc ça il faut remonter les livres tout comme on remonte le temps par rapport aux livres. Donc quelqu'un qui ne lit pas aura raté, je ne dirais pas une grande partie de sa vie, mais aura raté un petit quelque chose super intéressant. Parce qu'au moins il est devant un mur, ses horizons sont embués et son intelligence n'est pas développée, son regard sur le monde n'est pas charbonné par d'autres énergies. Par exemple, même un enfant qui est en primaire, il peut avoir une certaine intelligence émotionnelle, mais le professeur dit à toujours aux parents il faut le suivre à la maison, il faut cultiver chez l'enfant le goût à la lecture. Donc ça veut dire un enfant qui lit développe certaines aptitudes et par rapport à ses aptitudes il aura une autre attitude, il aura acquis tellement de choses intéressantes qu'il pourra un 5 à 4 au matin étonner le monde. Comment tu pourrais Bregard en un mot mais vraiment en un mot définir le fait de lire ? Si on te dit qu'est-ce que lire ? Ça donnerait quoi comme énoncé définitif dans ta langue ? Lire c'est comprendre lire c'est apprendre lire c'est apprendre pour comprendre et on aura compris et on aura appris et de ce qu'on aura appris on aura une grande compréhension des choses une grande compréhension de la vie une grande compréhension lire nous met en contact avec les autres lire nous met en contact avec de grands hommes de grands éoudis lire nous permet de rester vivant vivant dans nos critiques vivant dans nos regards vivant dans nos analyses vivant avec les vivants merci beaucoup Bregard tu as très bien mis en avant le fait de créer dans sa vie des poches des moments pour lire des moments pour s'abreuver de textes merci d'avoir répondu à l'invitation délivrez-vous et puis on se voit très bientôt c'est moi qui te remercie d'Angelo et j'ai passé du bon temps avec toi mesdames et messieurs la randonnée délivrez-vous continue nous serons maintenant sur le plateau avec le jeune cosmologiste Gaël Jean-Baptiste et nous disons encore merci à Bregard et vous l'aurez compris mesdames et messieurs n'arrêtez surtout pas de consommer du texte lisez 7 fois 77 fois vous aurez au moins des copies de la vie dans votre tête si des gens écrivent c'est parce que le monde est un acte de langage la langue humaine est un outil de signifiance de délivrance écrire c'est dire dire c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence c'est faire du réel un lieu connu et fragile la lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche mesdames et messieurs c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit c'est à partir du verbe que la vie devient une dorée émotionnelle sur ces entrefaites la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter délivrez-vous une émission du livre une émission pour le livre une émission par le livre allez il y aura assez de bonheur pour tout le monde délivrez-vous 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 au coeur de la cosmologie délivrez-vous de la relativité générale dans le fond diffus cosmologique à côté du mur de Planck délivrez-vous avec un jeune qui s'appelle Gaël Jean-Baptiste qui a 25 ans et qui est fasciné par la cosmologie Gaël qui est avec nous maintenant sur le plateau Gaël bonsoir et bienvenue à délivrez-vous bonsoir d'Angelo merci pour l'invitation Gaël je voudrais qu'on entame cette petite conversation par la question basique suivante qu'est-ce que c'est que la cosmologie c'est une très belle question alors la cosmologie c'est une branche de l'astrophysique qui elle est une branche de l'astronomie la cosmologie c'est cette branche qui s'occupe ou bien qui se préoccupe de l'évolution de l'univers la structure de l'univers les étoiles les matières qui composent l'univers les énergies sombres ou visibles qui composent l'univers aussi et bien la cosmologie étudie tout ça dans une perspective d'observation et de pratique justement tu es donc Gaël dans la soupe de la cosmologie depuis un certain temps dis nous quels sont les textes qui ont déterminé ton affection pour ce domaine d'études quel est un premier texte déjà sur lequel tu es tombé et tu t'es dit la cosmologie ça m'intéresse au plus haut point le premier texte qui m'a surtout passionné et que je lis dès que j'ai l'occasion c'est une belle histoire du temps de Stephen Hawking véritable texte de vulgarisation scientifique justement c'est un texte assez clair assez précis c'est un texte même si tu n'y connais vraiment pas grand chose dans la cosmologie ça te permet de saisir quelques concepts clés par exemple la relativité restreinte la relativité générale les quatre forces de la nature c'est à dire les deux que je viens de citer là la relativité générale dans son ensemble et aussi la gravité la force gravitationnelle la force nucléaire faible la force nucléaire faible donc c'est un texte qui a mobilisé un retour sur justement la masse conceptuelle de base de la cosmologie justement c'est un comment dire c'est comme une histoire de l'univers racontée à un enfant un enfant qui s'intéresse aux étoiles un enfant qui aimerait toucher le ciel donc voilà et un point sur le Big Bang oui un point sur le Big Bang aussi le Big Bang qu'on définit couramment comme la création de toute chose même si ça envoie quelque peu à des réflexes religieuses mais en même temps le Big Bang c'est cosmologiquement une situation un point une singularité dans l'univers dans le temps qui a donné ce qu'on appelle l'espace temps que Einstein a réunifié dans une seule entité cosmologique il y a donc des milliards d'années l'univers était un point dense et éminemment chaud il y a eu cette explosion bon au tout début et depuis l'univers n'arrête pas de s'étendre justement les galaxies s'éloignent les unes d'entre elles d'abord il y a eu ce Big Bang ce Big Bang a provoqué quelque chose qu'on appelle l'inflation avec l'inflation et avec les données du satellite WMAP Wilkinson Microwave Anisotopy Probe on a pu cartographier il y a de cela écoutez bien 380 000 ans après le Big Bang on a cartographié l'image de l'univers je crois que cette photo là ce cliché on l'a appelé le visage de Dieu et tout de suite après il y a eu des percées majeures dans le domaine de l'astronomie notamment avec un certain Edwin Hoboll qui nous a fourni quelques idées précises comme l'univers est en expansion et les galaxies s'éloignent à mesure que l'espace-temps se dilate donc voilà et ce fameux principe de l'espace-temps qui se dilate cette si tu veux cette règle qui consiste à dire que l'espace-temps peut être une donnée à côté de la gravité c'est aussi la relativité générale d'Albert Einstein oui mais il n'y a pas qu'Albert Einstein là-dedans il y a surtout eu un certain Isaac Newton il faut revenir à lui même si c'est un mythe le fait de parler de la chute de la pomme mais en même temps Newton a proposé quelque chose qui aujourd'hui on s'en sert encore par exemple avec cette proposition de la gravitation Newton nous a facilité certaines choses par exemple d'avoir des téléphones de communication d'avoir des télévisions d'avoir des satellites en orbite qui tombent couramment dans l'espace-temps mais c'est Einstein qui va finalement résoudre ce problème il va proposer une autre perspective il va réunifier bon il va unifier l'espace et le temps d'ailleurs l'espace se constitue de trois dimensions et le temps d'une seule dimension donc il va mettre ça ensemble dans une perspective cosmologique et ça va donner l'espace-temps ouais donc c'est ce même Einstein qui va dire qu'au fait la gravitation c'est pas une force de l'extérieur qui agit sur les courbes mais c'est une composante géométrique même de la structure espace-temps bien sûr bien sûr la gravitation c'est un peu entre parenthèses ce qu'on pourrait appeler la magie de l'univers la gravitation permet que les galaxies s'éloignent même s'il y a toujours un petit i quelque part parce qu'il y a encore certaines entités qu'on n'arrive toujours pas à saisir par exemple l'énergie noire et aussi la matière noire voilà qui nous font revenir couramment aux équations d'Einstein notamment quand il a eu à introduire la constante cosmologique pour faciliter un univers statique Gaël quel deuxième texte t'as profondément marqué dans ta fascination pour la cosmologie ? le deuxième texte il m'a fascinément marqué alors je dirais l'univers élégant j'ai découvert Brian Green dans un docu sur Youtube et depuis je suis fasciné par ce scientifique il est à la fois mathématicien il est physicien des particules et aussi il est un très très grand vulgarisateur et l'univers élégant que je vois sur la table ici c'est un texte assez costaud c'est un texte d'environ de 400 pages et pour le lire j'ai dû mobiliser 4 mois environ parce que je suis un peu partout à faire d'autres activités à café philo et mes activités académiques aussi et c'est ce livre-là qui a comment dire a élargi ma perspective dans la cosmologie ça m'a fait passer ou bien ça m'a fait laisser l'astronomie de côté pour ensuite me lancer dans l'astrophysique c'est un autre domaine toujours de l'astronomie et un peu plus tard ça m'a amené à la cosmologie dans l'univers élégant nous sommes pas loin des trous noirs des trous blancs des trous de vert comment tu pourrais différencier ces trois trous pour un jeune de 15 ans qui vous regarde maintenant délivrez-vous alors dans l'univers élégant mais déjà avec une brève histoire du temps de Stephen Hawking du Bing Bang au trou noir et bien il parlait déjà des trous noirs et Einstein lui dans sa relativité générale il parlait des trous noirs qu'est-ce qu'un trou noir grosso modo un trou noir c'est une singularité dans l'univers c'est comme si on peut voir un trou noir comme un puits pour nous pour certains d'entre nous qui ont grandi à la campagne nous connaissons bien le phénomène des puits tu vas dans le puits tu puises ton eau tu t'en sors un trou noir c'est cette structure là qui empêche la lumière de traverser de voyager le trou noir c'est quelque chose tellement massif tellement immense que même la vitesse de la lumière écoutez bien qui fait 300 000 millions de kilomètres par seconde n'arrive pas à s'en échapper c'est un peu comme l'oeil du cyclone d'ailleurs on l'appelle il y a une partie dans le trou noir qu'on appelle l'horizon des événements là où la gravité joue un rôle vraiment 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 important et puis les trous de verre ce sont encore dans les équations d'Einstein et les trous de verre c'est une façon de contracter l'espace en un point c'est un exemple très simple si on prenait par exemple un pomme déjà le mot vient de là le concept de trou de verre vient de là on prend une pomme et on voit un verre de terre traverser d'un point à un autre et bien tout simplement ça c'est l'exemple d'un trou de verre c'est à dire on contracte deux points donnés de l'espace-temps pour par exemple sortir de la radio télévision caraïbe pour aller au palais national ou pour aller à n'importe quelle autre destination et avec les trous de verre on peut réduire si tu veux le temps de voyage dans l'espace bien sûr on peut voyager pour aller sur Mars en moins de temps maintenant Mars se situe à 225 millions de kilomètres de la Terre environ et si j'avais à ma possession une machine une machine scientifique comme le LHC par exemple faisant accélérer ce fameux accélérateur de particules qui est à Genève à Genève oui et donc si j'avais le LHC en ma position et que je voulais me rendre sur Mars et à 250 millions de kilomètres et bien j'aurais qu'à accélérer les particules qui me constituent les atomes les particules subatomiques et bien de façon à aller vers Mars et j'y suis voilà quel est le troisième texte Gaël jeune cosmologiste de ton état quel est le troisième texte qui t'a profondément marqué qui t'a porté à aimer l'étude du cosmos le troisième texte c'est celui de Etienne Klein c'est discours sur l'origine de l'univers Etienne Klein astrophysicien il travaille au CERN cent européen pour la recherche nucléaire c'est un il c'est quelqu'un de brillant et qui a un propos tellement pédagogique tellement clair quand il parle de l'univers oui mais surtout quand il parle d'Einstein j'ai remarqué dans quelques dans quelques-unes de ses petites interventions à la télé ou sur le net il a cette facilité de te faire comprendre d'Einstein quand il parle d'Einstein il te dit que Einstein n'est pas uniquement un génie c'est quelqu'un qui était dans une logique de réflexivité et quand il réfléchissait par exemple à la lumière il pouvait en déduire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas forcément dans la lumière et cette chose-là ne pouvait être qu'une perspective d'espace-temps voilà Gaël un quatrième texte un quatrième texte très rapidement je dirais que mon quatrième texte c'est encore un coup de cœur et c'est encore de Brian Greene ça s'appelle La magie du cosmos c'est un texte d'environ 800 pages et je suis dedans encore honnêtement je suis dedans encore et et qui permet d'avoir un regard lucide intelligent sur le cosmos et qui permet peut-être Gaël je peux me tromper qui permet de tuer Dieu un petit peu oui est-ce qu'on tue Dieu lorsqu'on s'intéresse à la cosmologie la cosmologie tue Dieu dans une perspective physique si on ne voulait parler que de ça la cosmologie tue Dieu parce que j'aime tant à rappeler cette anecdote de Stéphane d'Étienne Klein dans son texte discours sur l'origine de l'univers il lutte à dire qu'une fois Stephen Hawking l'un des plus grands cerveaux après Einstein comme disent tout le monde et bien a rendu une petite visite au Vatican où il donnait des séminaires aux Jésuites il faut dire aussi que les chrétiens les catholiques ou le Vatican en soi s'intéressent réellement à la cosmologie à l'astrophysique tout ce qui touche au phénomène céleste et bien intéresse le Vatican pourquoi on n'est pas étonné justement et puis Stéphane qui donnait une de ses conférences le pape Jean-Paul II d'alors et intervient à un moment donné dans la salle et il lui fait signe de le suivre dans son bureau il faut dire que Stéphane Hawking il est malade il a la maladie de l'eau guérie la sclérose alignotropique et puis il suit le pape et là le pape lui dit je suis d'accord avec vous monsieur l'astrophysicien tout ce qu'il y a après le mur de Planck que les physiciens d'aujourd'hui n'arrivent pas à surmonter pour voir le Bing Bang dans son état actuel et bien c'est pour vous le vous ici remplace l'humanité les scientifiques la science dans son ensemble mais tout ce qu'il y a après ou bien pardon tout ce qu'il y a avant le mur de Planck et bien c'est pour nous c'est pour la religion c'est une façon aussi de dire que et bien il faut que la religion existe dans la cosmologie et plus tard Stephen Hawking a fait sortir un autre texte où il a dit que et bien en fonction des lois de la gravitation universelle il se pourrait bien que l'univers s'est auto-créé tout seul et ça a fait toute une tollée un peu partout et notamment au Vatican et dans l'univers aussi Gaël et Jean-Baptiste il y a les fameux bosons de Higgs oui il y a les fameux bosons de Higgs pas uniquement de Higgs il y a ce sont trois trois physiciens Higgs et Eric Cosset il y a trois physiciens qui ont travaillé sur le domaine il y a Englert il y a Booth et il y a Higgs on a baptisé le boson de boson de Higgs alors très rapidement c'est quoi un boson ? un boson c'est une particule élémentaire il faut dire par exemple que la salle où l'on se trouve ici est constituée de particules élémentaires il y a les atomes il y a les maisons il y a les protons il y a les baryons il y a même les Einsteinium faut le faire et le boson de Higgs on le traquait depuis plus de 30 ans et en 2012 on a pu le détecter à quelques millionième de milliardième de seconde près c'est à dire à 99.9 milliards 9 millions combien 99 de précision on a pu détecter ça à LHC en France et à Genève Gaël j'étais enchanté de t'avoir sur ce plateau toi qui es fasciné par la cosmologie j'espère que d'autres jeunes vont être pris dans cette fièvre de la cosmologie Gaël bonne continuation à très bientôt merci d'Angelo mesdames et messieurs vous avez suivi cette intervention succulente que j'ai eue avec Gaël et Jean-Baptiste le temps maintenant pour nous de vous laisser voir la petite vidéo qu'on nous a envoyée et n'hésitez pas à poser ce geste quand vous lisez un livre que vous aimez faites-vous filmer par votre téléphone et envoyez-nous la vidéo bonjour je m'appelle Saona Liorvolja-Baptiste et je suis je suis amoureuse de lecture on m'a demandé de parler d'un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié donc je n'ai pas choisi un écrivain connu mais un écrivain plutôt inconnu malgré que le livre a été un best-seller c'est un écrivain pour nous ça s'appelle William Beyer l'écrivain pardon non l'écrivain c'est William Beyer et le livre c'est Orchand c'est un roman policier Orchand et l'écrivain c'est William Beyer alors Orchand raconte l'histoire d'un photographe c'est très centré sur la photographie ça raconte l'histoire d'un photographe après une guerre il avait il avait pris une photo en fait durant une guerre il avait pris une photo la Pieta c'est ainsi que ça s'appelle la Pieta où il y avait une mère tenant de ses bras ses deux enfants morts et il y avait d'autres personnes sur la photographie et quelques jours plus tard on lui avait renvoyé la photo avec des trous à la place des yeux des personnes et quelques jours après ces personnes ont été retrouvées mortes avec des pires des atrocités et du coup ça l'a ça l'a empêché de photographier des visages humains ça a été la fin de sa carrière c'était une photo très réussie qui racontait les horreurs de la guerre c'était une photo très très réussie mais ça a été sa dernière photo depuis il photographait des paysages des roules vides mais pas de visages humains c'était quand même blocage il ne pouvait photographier des visages humains une nuit il a rencontré une fille tandis qu'il était sorti pour pour prendre des photographies il a rencontré une fille la fille est devenue sa maîtresse et il est parvenu à photographier son visage la fille elle prenait des cours de théâtre c'était une comédienne lui il était photographe la fille lui a amené une amie afin qu'il puisse photographier son amie mais là il n'a pas fait pas qu'il a compris qu'il n'y avait qu'elle qu'il pouvait photographier donc et là je ne veux pas trop vous spoiler parce que c'est une histoire assez intéressante mais là on plonge dans dans une suite de drames où il est question de de chantage il est question de meurtre et de BDSM bondage discipline domination soumission et sado-masochisme mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette sortie de délivrez-vous qui étaient si chargés on était chargés de cosmologie on était chargés de comédie avec la comédienne Agnès on était chargés avec la parole succulente de l'animateur Bréga Anderson et Gaël Jean-Baptiste il a 25 ans il est fasciné par le cosmos merci de suivre cette émission merci de rester dans le bonheur et la belle énergie continuez à lire votre intelligence est un feu qu'il faut charbonner mesdames et messieurs à bientôt Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501